mais où sommes-nous? alors je sais pas ce que quel nom j'arrive à capter avec ma caméra là mais enfin caméra c'est un bien grand mot simplement la webcam de mon ordinateur je vous laisse deviner où j'enregistre cette vidéo en tout cas devant une carte de la flandre et dans un lieu qui résonne très fort et pour cause dans mes toilettes j'en avais parlé dans une précédente vidéo où je répondais à quelques questions basiques sur la poésie j'invitais les gens qui souhaitaient faire entrer la poésie dans leur vie à à mettre des bouquins de poésie dans leur toilette c'était pas une blague c'était pas un bon mot c'était pas c'était extrêmement sérieux je suis pas le seul à le faire on va jeter un coup d'oeil sur ce que je lis ou lit en ce moment donc vous voyez là vous êtes vraiment vraiment en situation là il y a un calendrier perpétuel dans les toilettes ça c'est fréquent j'ai beaucoup de gens donc je fais cette vidéo au mois d'octobre le 2 octobre c'est l'anniversaire de lune de mes nièces le 5 octobre c'est l'anniversaire de la fondation la société des boucliers et quelques autres anniversaires le 11 à l'estercrolet le 15 nits le 20 arthur rimbaud et les 22 bassins voilà ça fait un bon mois ça fait un bon mélange je raccroche devant l'horrible compteur de gaz mon petit calendrier perpétuel donc voyez on a même même des peintures préhistorique dans mes toilettes mais surtout 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 on a des livres des livres qui ne se lisent pas d'une traite je voulais dire ça n'existe pas enfin quelqu'un qui dirait la poésie pendant deux heures d'affilée j'ai des gros doutes alors là en cours dans les toilettes il ya des découvertes il ya des relectures donc un livre que j'ai presque fini un livre comment je pourrais dire ted yooks connu par chez nous surtout pour être le mari anglais de la poétesse américaine sylvia place mais ted yooks immense immense poète anglais originaire d'un milieu rural et prolétaire et qui a fini anobli par la reine tout ça c'est c'est de l'anecdote c'est l'écume de la fiche wikipédia ce livre est sorti quelques mois avant sa mort il raconte son histoire de couple avec sylvia place jusqu'à la fin tragique puisque sylvia place s'est suicidé relativement jeune j'ai rarement lu un recueil aussi fort aussi qui fasse trembler je vais donc vous en lire un extrait il est évidemment question de sylvia place tout en chaque ligne le poème s'intitule que dieu vienne en aide aux loups qui ne fait pas hurler les chiens et je vais ouvrir la porte de mes toilettes parce que ça raisonnera peut-être un petit peu moins voilà que dieu vienne en aide aux loups qui ne fait pas hurler les chiens c'est là que tu l'as rencontré le mystère de la haine après tes billions d'années dans la matière anonyme c'est là que tu as été trouvée et vite haï tu essayé de toutes tes forces d'atteindre les gens de les toucher avec des dons de toi même comme tes tout premiers mots enfants lorsque tu t'es précipité vers chaque visiteur de la maison agrippant ses jambes et criant je vous aime je vous aime tout comme tu avais danser pour ton père dans la maison de la colère nom de ta vie pour adoucir sa mort lente et immergé en elle où il reposait calé contre le sofa pour atténuer l'amertume d'une mort atroce pour donner plus encore tu es parti à la recherche de toi même c'était comme si la nuit tombée lui disparu tu continuais à danser dans la maison obscure avec tes huit ans et tes paillettes voilà c'est un sont des textes assez longs à chaque fois extrêmement narratif avec des allusions qu'on qu'on capte ou pas suivant qu'on connaît la biographie de sylvia place vraiment 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 ce recueil là vendu à un demi million d'exemplaires en angleterre pour un recueil des poèmes parce que c'est un recueil des poèmes voilà narratif mais ce sont bien des poèmes dont il s'agit je suis en train de finir on verra bien dans quel état on continue avec ce que j'ai en cours alors ça c'est un petit cadeau que je me suis fait je sais pas si à l'écran on verra le titre à l'endroit ou à l'envers donc la visée dog from hell l'amour est un champ de l'enfer du kowski en vo donc je me suis commandé par internet pas très cher traduit en français j'ai découvert traduit en français il y a une vingtaine d'années traduit en français ils l'ont traduit en deux tomes parce que nous les français on doit pas supporter les portions xl de poésie faut croire là vous en avez pour 300 pages avec un niveau d'anglais très accessible donc plus kowski en anglais ou en américain je suis capable de lire ted yooks non voilà donc un petit peu d'anglais tous les jours ça fait pas de mal pour terminer cette revue des toilettes voilà un ouvrage que de qui va lisa manner une donc une poétesse finlandaise chinoise je sais plus comment on dit enfin elle vient de finlande j'ai trouvé ce bouquin soldé c'est un peu le hasard très belle poésie panthéiste me rappelle un peu 30 strommer que j'ai découvert à quelques années comme beaucoup au moment du prix nobel elle l'a jamais eu je vous en lis un un extrait donc c'était publié dans la fabuleuse collection orphée de la différence qui s'est je crois interrompu arrêté et que vous trouvez soldé dans plein endroit il ya des pépites à trouver évidemment en plus bilingues tous il me il me tomber des bras le jardin la cour la maison les bruits les chambres l'enfant les rondelles et le poisson à la main ils tombèrent sur la terre qui poussait les pierres je suis une chambre vide alentour les points cardinaux et les arbres enroulés de neige froid froid vide mais sur ma main s'élève tout ce que j'ai aimé la cour les roses la maison au pot de gré parfaite une maison comme une tente les silencieuses semences la mort et les mouvements dans leurs tissus voilà très belle poésie panthéiste à vous de faire votre sélection pour vos toilettes une prochaine vidéo très bientôt je vais essayer de me tenir à une fréquence hebdomadaire maintenant bon on verra bien à bientôt